Hello ! On va parler de technique comme on en a parlé hier mais de façon beaucoup plus précise aujourd'hui avec l'audit SEO. Alors qu'est-ce que c'est qu'un audit SEO ? Déjà téléchargez la checklist sous la vidéo si vous ne l'avez pas encore récupéré. C'est à la destination des rédacteurs web qui veulent développer leurs compétences en référencement. Alors si vous n'êtes pas rédacteur web, vous trouverez également plein d'infos super intéressantes donc ne vous en privez pas. Mais revenons à notre audit technique. Qu'est-ce qu'un audit technique ? Déjà on parle d'audit, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en tant que rédacteur web, on connaît plutôt l'audit rédactionnel. Là, ce dont je veux parler, c'est vraiment l'audit technique de référencement naturel. C'est-à-dire un audit de tout ce qui pose problème aujourd'hui, tout ce pourquoi il y a un point bloquant qui empêche Google de bien comprendre ou de bien parcourir le site internet de votre client. Et du coup, vous aurez beau publier le meilleur contenu, avoir les meilleurs backlinks, s'il y a des problèmes techniques, il y a un moment où ça va bloquer. Donc il faut bien garder en tête que tous les piliers du référencement naturel doivent être bien travaillés pour que le site du client puisse vraiment avoir une augmentation de positionnement et donc de trafic. Donc l'audit technique, il est vraiment important pour ça parce qu'il va permettre de repérer des problématiques. Peut-être un problème qu'il y avait entre une dernière version de son site et la nouvelle s'il a fait une refonte. Peut-être un problème parce qu'il a changé les liens de son menu et il a des liens qui pointent vers des erreurs 404. Peut-être des problèmes de données structurées qu'il n'a pas mis en place. Alors, peut-être que c'est du chinois pour vous aujourd'hui et je vous comprends. Ça fait même peur très souvent. Quelque part, il y a un côté qui attire parce qu'on se dit c'est vraiment un jeu avec Google et si on trouve les critères à améliorer, on peut gagner par rapport à Google. Et en même temps, ce n'est pas très drôle l'audit technique. C'est vrai que c'est plein de critères super compliqués et on n'a pas trop envie de s'y frotter. Et moi, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est plutôt un problème de méconnaissance. Parce qu'en fait, faire un audit SEO, quand on sait quoi regarder et quoi en ressortir quand on trouve un problème, ce n'est pas un jeu d'enfant. Mais c'est vraiment quelque chose qui est plaisant à faire parce qu'on arrive à lever des blocages sur un site internet et à faire en sorte qu'il soit beaucoup plus vu. Et ça tient à des petites choses, vraiment des bases. Par exemple, est-ce qu'un site qui est affiché avec les W, est-ce que sa version sans W est bien redirigée vers sa version avec W ? Donc, il y a tout un tas de critères à vérifier comme ça, certains très très simples, d'autres où il faut aller chercher. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez ludique finalement, si on sait quoi étudier. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt un problème de connaissance. Et restez bien connectés sur toutes les vidéos qui vont suivre parce que je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Mais dans quelques jours, fin de semaine, vous aurez vraiment la solution pour savoir quels sont tous les critères finalement de l'audit SEO, comment faire pour aller chercher chaque critère, se dire « Ok, c'est bon » ou « Non, c'est pas bon ». Et si c'est pas bon, quelle est la préconisation à faire pour améliorer ça ? Et ça, moi j'ai des exemples personnels où le simple fait de modifier un critère qui prend parfois 10 secondes, ça change tout et on passe de 100 visites par jour à 400 visites par jour du jour au lendemain juste parce qu'on a levé ce blocage-là. C'est pas tout le temps aussi facile, mais ça existe vraiment et ça, ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois. Donc, je vous expliquerai tout ça plus précisément dans les prochaines vidéos, donc restez bien connectés. Demain, on va parler d'un autre élément technique, c'est Yoast SEO. Comment on se sert de Yoast SEO qui est donc le plugin de référencement le plus connu sur WordPress. Donc, restez bien connectés, cliquez sur le bouton « Like » si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis, si vous n'avez pas la checklist, je ne sais pas ce que vous attendez, donc téléchargez-la, elle est sous la vidéo. On se retrouve demain pour parler de Yoast SEO. Sous-titrage ST' 501